On a souhaité créer le salon du mariage au domaine de conseillants puisqu'il n'y en a pas forcément dans le secteur et là on touche vraiment tout ce qui est partie Dordogne et Charente, tout le côté Libournay et on souhaitait un salon plutôt intimiste et festif. Tout à fait, on a pris ce lieu puisqu'il est en bord de Dordogne, on pourrait préciser en plein milieu des bois, loin du voisinage donc loin des curieux et on a modifié la capacité, elle a été agrandie donc aujourd'hui c'est pour ça qu'on peut faire le salon ici car il y a la capacité et puis un lieu vraiment magnifique pour pouvoir accueillir des futurs mariés sur ce salon. Alors sur le salon il y a deux salles, sur la première salle vous allez trouver des prestataires ainsi qu'une scène centrale où se déroulera tout le défilé et du coup on est vraiment sur un défilé qui va changer par rapport à d'autres salons et puis vraiment on veut quelque chose de nouveau qu'on a vu nulle part ailleurs. Et ensuite vous avez la seconde salle où là vous allez encore retrouver des prestataires mais en plus vous allez avoir le coin restauration avec un food truck et puis l'espace Wading Rock qui permettra aux mariés des années précédentes de venir revendre leurs décorations de mariage. Pour venir il y a deux possibilités, la première c'est de venir directement sur le domaine, directement à l'entrée du domaine vous pourrez avoir vos places et sinon... En ligne vous pouvez bénéficier d'une offre qui vous permet d'avoir un billet, acheter un billet gratuit et du coup il faudra se rendre sur l'événement Facebook Save The Date, le salon du mariage au domaine de conseillants. Le rendez-vous c'est le 17 et 18 novembre au domaine de conseillants et du coup le samedi ce sera de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Rejoignez-nous le 17 et 18 novembre au domaine de conseillants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...